Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast dédié à la couture Je suis toujours Sandrine Alias, SV Création Et je vais vous parler de ce que j'ai cousu donc au mois de septembre Sachant qu'au mois de septembre, vous le savez, je suis partie les 15 premiers jours en vacances C'était en Tunisie, il a fait beau, il a fait chaud, c'était absolument fabuleux Mais c'est vrai que c'est toujours un grand plaisir de pouvoir rentrer aussi De retrouver ses petites habitudes Et notamment, là j'étais très contente de retrouver mon espace couture Voilà, voilà, parce que ne pas coudre pendant 15 jours, pour moi je vous avoue que c'est un peu C'est un peu, j'allais pas dire dramatique, c'est un peu fort Mais toujours est-il que voilà, je suis à chaque fois très heureuse de rentrer à la maison Pour reprendre les choses en main, reprendre mes projets couture Et penser un petit peu à ma garde-robe d'automne, voilà, voilà Alors donc au mois de septembre, j'ai cousu mes pas grand-chose Mais je vais vous les présenter quand même Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous parle de ce que je porte aujourd'hui Et notamment un sweat, alors un sweat Burda, c'est le modèle 111 de décembre 2017 C'est un sweat tout simple, avec des manches raglant Alors à la base c'est un pull Et moi j'ai ajouté pour en faire un sweat, donc du bord-côte au niveau de l'encolure Des poignées de manches Et puis ici en bas du sweat Et le petit détail qui fait tout, c'est donc au dos où j'ai mis un appliqué, vous savez en strass Au dos, donc voilà, c'est la petite fantaisie du jour Alors au mois de septembre, qu'est-ce que j'ai cousu ? J'ai cousu une blouse cache-cœur Burda Et c'est le modèle 109 du magazine de... 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 Où est-ce qu'il est mon magazine ? J'ai perdu le magazine Pourtant je suis seule dans la pièce, je vous assure Il est là Donc c'est un magazine de novembre 2010 Donc autant vous dire que ça date Que je suis allée fouiller dans mes archives pour retrouver ce magazine Pourquoi ? Parce que en fait j'ai vu sur Instagram la version absolument canon de Tokad Qui a cousu donc un modèle issu de ce magazine C'est... Et je suis tombée littéralement sous le charme Quand j'ai vu sa version, je lui ai dit c'est ce que je vais coudre Donc autant vous dire qu'on était à... On était fin... Fin septembre, on était pas loin de... Enfin j'ai fait ça un peu une extrémiste pour le défi de Burda Qui est... Où il faut poster notre publication le 1er octobre Donc je peux vous dire que j'y suis allée assez rapidement pour coudre ce modèle Et... Et donc j'avais la motivation pour coudre et chercher ce magazine Puisque Tokad avait fait une version absolument sublime de ce modèle Que je vous présente de suite Alors il est présenté sous trois formats Vous avez une version qui est chaîne et trame Une version jersey et une version robe Alors on va pas voir grand chose sur les modèles présentés dans le magazine Mais ça vous donne déjà une petite idée Donc vous voyez cette blouse de cache-cœur Qui est nouée sur le côté des grands liens Vous avez la version jersey Alors à chaque fois c'est présenté avec des vestes Franchement c'est pénible parce qu'on ne se rend pas bien compte des détails Donc ça c'est la version jersey Et vous avez également donc la version robe Que je vais vous montrer incessamment en sous peu Si j'arrive à retrouver De l'ici, de voilà Je vais vous montrer le schéma technique Donc c'est une robe ou blouse cache-cœur Qui se noue sur le côté par un grand lien à nouer Donc le décolleté au milieu devant C'est un décolleté en V qui est absolument vertigineux D'où le port d'un débardeur absolument obligatoire Et puis sinon vous avez donc la particularité de ces manches longues Qui sont légèrement bouffantes et resserrées au poignet Par donc un poignet justement boutonné et fente indéchirable Voilà, donc le niveau de ce patron c'est 2 sur 4 Chez Burda ça veut dire nécessite des connaissances en couture Et ou du temps, ce que je peux confirmer Puisque, puisque vous savez Les explications Burda sont assez lacunaires Donc il faut avoir un peu Enfin il faut avoir des bases je crois en couture Savoir coudre des pare-montures Savoir coudre des fronces Des empiècements Coudre des fentes indéchirables et des poignets Donc évidemment ça ne s'improvise pas Et ce n'est pas chez Burda que vous allez apprendre à le faire En tout cas pas avec ce modèle là C'est vrai que parfois il y a des pas à pas Qui sont assez explicites chez Burda Et c'est assez bien expliqué D'ailleurs je vous avais montré le mois dernier Comment j'avais cousu les poignets de manches Sur une chemise homme Et d'ailleurs c'est la technique que j'ai à nouveau utilisée ici Donc que finalement est classique C'est pas non plus révolutionnaire Mais voilà Donc le niveau c'est ça Et ce que je voulais vous dire C'est que nécessite des connaissances en couture Parce qu'au niveau du montage En fait des ceintures et des liens C'est vrai que c'est pas forcément intuitif Moi j'ai pas vraiment l'habitude de coudre ce genre de blouse Et c'est vrai que je me suis un petit peu posé la question De comment j'allais insérer le lien Pour que ça passe de l'autre côté Que ça fasse le tour etc Voilà c'est vrai que chez Burda C'est pas très explicite Donc il faut avoir quand même quelques bases solides Pour coudre ce genre de modèle Mais sinon en soi c'est un modèle Pas qui est accessible quand même Au niveau intermédiaire Voilà Je vais vous montrer ma tenue ou pas ? Avant de vous montrer ma tenue Je voulais vous dire que donc Au moment de décalquer le patron Sachez qu'il n'y a que 4 pièces à décalquer Donc vous savez le devant, le dos, les manches Et les pare-ventures Mais il faut tracer nous même Plusieurs rectangles Et ça franchement c'est pas le plus réjouissant Me concernant J'aime pas du tout tracer à part Prendre du papier, recalculer etc Je trouve que c'est toujours une source d'erreur Donc moi j'aime pas Moi je préfère que le patron Soit prévu avec toutes les pièces du patron Mais bon voilà c'est Burda Voilà ce serait un patron indépendant Là j'aurais je pense un petit peu râlé Bon c'est Burda on le sait, on le fait avec Donc il y avait quand même 6 rectangles à dessiner C'est vrai qu'il faut redessiner donc les ceintures dos Les ceintures devant Les deux liens Il y a un lien côté droit Et un lien côté gauche Vous avez les fentes de manche Voilà Donc bon c'est vrai que la partie décalquage J'ai bien mis plus d'une heure A le faire Et en plus je pense que je devais être fatiguée Pas réveillée Et puis le fait de rentrer de vacances On oublie un peu tout Bon à mon avis Ce qui fait qu'en tout cas J'ai complètement Erreur débutante J'ai pas bien décalqué le patron C'est à dire que j'ai confondu les lignes Notamment du devant C'est à dire que j'ai J'ai complètement oublié De dessiner la partie qui était devant Au niveau de l'encolure C'est à dire que moi je me suis calée Sur la ligne de la parementure Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Bref Ce qui fait que mon devant Est en deux morceaux Au lieu d'une seule pièce Mais au final je suis très contente Parce que du coup Ça crée une découpe au devant Et je trouve que ça donne du cachet A ma réalisation Donc parfois il faut savoir Tirer le meilleur parti de ses erreurs Et je vous assure que quand j'ai vu ça J'ai failli J'étais un peu énervée J'ai failli tout jeter Et finalement En se creusant un peu les méninges On finit par trouver des solutions C'est ça qui est formidable en couture Je trouve que c'est un peu Côté un peu magique De trouver des solutions On en trouve toujours en couture Et il se trouve que j'avais Resté encore un tout petit peu de tissu Ce qui fait que j'ai pu redécouper La partie qui me manquait au devant Bref Donc voilà Ça c'était la partie des calcages Et je vous montre maintenant ma tenue Enfin ma tenue Ma blouse Alors sur cintre Ça on ne voit rien N'est ce pas Et en plus c'est du noir Aujourd'hui ça va être Le noir à fond les ballons Alors Vous avez donc Le devant Alors comme je vous le disais Vous avez ici cette découpe Qui ne devrait pas avoir lieu Quand j'ai fait Alors bon Du coup c'est en fait C'est la parementure ça Je ne sais pas pourquoi Moi Donc vous voyez Vous avez la parementure Et ici c'est la parementure Donc normalement le devant Allait jusqu'ici Jusqu'à l'extrémité du bord Voilà Alors pour souligner Cette erreur absolument incroyable Donc j'ai décidé De poser du passepoil Autant voilà Autant mettre en valeur Ces petites erreurs Et au final Ce n'est pas plus mal Ce que je vous dis C'est quand même du charme A cette blouse Et comme j'avais mis du passepoil là Je me suis dit Que j'en mettrais là N'est ce pas Voilà Et alors pour en revenir ici A cet empiècement Il faut savoir qu'en fait L'empiècement du dos Revient ici sur le dos Vous n'avez pas de couture à l'épaule Vous avez donc le dos Qui revient jusqu'ici Ce qui crée comme une sorte d'empiècement Et je trouve ça plutôt joli Voilà Ensuite donc vous avez Ces fameuses manches longues Bouffantes Terminées par un poignet de manche Boutonné Et ensuite donc vous avez Le bas de la blouse Alors qui est absolument Immontrable Puisque ça ne se positionne pas Correctement Mais vous avez un lien à nouer Le lien à nouer Qui vient se positionner En un peu Enfin je vous montrerai ça Plutôt en vidéo Ce sera plus simple Mais voilà Le coton que j'ai utilisé C'est un coton plumetinoir Qui vient des coupons de Saint-Pierre C'est d'ailleurs un tissu Que j'avais utilisé Pour la blouse Panama De Maison Fauve Et donc il me restait suffisamment De métrage Pour coudre ce modèle Voilà Je vais vous parler de quoi Alors de la taille Le patron est proposé De la taille 34 à 44 Et chez Burda Moi je couds De façon assez systématique Pour le haut en tout cas Je couds toujours une taille 36 Pour mon 36 habituel Et là c'est ce que j'ai fait Et ça a sa taille trop grand La blouse est bien trop ample Les manches sont bien trop longues Donc ça donne un effet De la blouse Et pas ma taille quoi C'est bien Bien trop grand Bien trop large Bien trop loose Ça me plaît pas Bon je la porterai quand même Puisque je l'ai cousue Je vais pas Après j'ai pas le courage De tout défaire Pour retirer de Pour retirer en largeur Mais voilà Et donc d'où Ma réflexion Je sais pas si vous allez Aller voir mon article Parce que l'article De cette blouse Est déjà en ligne Je vous fais part de ma réflexion Sur les tailles Des magazines Burda En cousant ce modèle Qui date de 2010 Je me suis rendu compte Que Sa taille est grand Parce que c'est vrai Qu'on dit toujours Oui chez Burda Sa taille est grand Faites attention Prenez une taille en dessous Moi je trouve qu'avec les modèles Que j'ai Parce que je couds tous les mois Maintenant du Burda Avec les magazines actuels Et même d'il y a quelques années Je trouve que les patrons Taillent bien En tout cas moi J'ai jamais eu de soucis Ou très très peu En tout cas Je coupe ma taille 36 Et ça me va Ici J'ai l'impression que Enfin Les magazines d'antan C'est à dire Je sais pas depuis quand Mais en tout cas Celui de 2010 C'est sur ce modèle là Taille grand Donc si vous voulez coudre Ce modèle Attention Mais en tout cas J'ai l'impression que Burda A revu ses gabarits de base Pour les magazines actuels Parce que Je trouve que Les proportions sont Meilleurs aujourd'hui Et les patrons Taillent bien mieux Qu'avant Voilà Ça c'est ma petite réflexion Mais J'ai l'impression De ne pas être La seule à le penser Donc voilà Donc ça taille grand Mais ça Je l'ai déjà dit Le tissu J'ai oublié de vous dire Que je l'ai acheté Donc 15 euros les 3 mètres Donc autant vous dire Que Ça me coûte 3 fariens Le tissu est impeccable C'est indiqué Comme étant en coton Moi je suis un peu sceptique Je pense qu'il y a un peu De polyester dedans Puisqu'il se froisse Quand même relativement peu Voilà Comme je vous l'ai dit Je porte un débardeur en dessous Parce que Parce que Parce que Ça s'ouvre De façon Intempestive J'ai pas mis de pression Mais en fait Moi j'aime bien porter Avec un t-shirt Ou avec un débardeur en dessous Ça ne me gêne pas du tout Mais Voilà Je vous le dis Il faut le savoir En définitive Je n'ai pas suivi Leurs instructions Parce que je les ai lues Mais je trouve ça un peu Nébuleux Donc je me suis dit Que j'allais coudre La blouse Telle que moi Je l'imaginais Alors en soi Il n'y a pas de difficulté Pour le haut C'est à dire que Les manches se cousent Voilà Les poignées de manches Les ai cousues A ma manière Alors c'est Une fente Indéchirable Fini par Des petits Boutonnières Bon encore un peu La marque De la craie Et moi Donc j'ai fini L'intérieur A la main Bon ça C'est une préférence Personnelle C'est à dire Qu'on peut faire Une surpiqûre Mais moi Je préférais faire Un petit point A la main Voilà Ensuite Au niveau des finitions De l'encolure Dos et devant Ce sont des parementures Toutes simples Voilà Autant vous dire Que je ne me suis pas Cahillée Selon l'expression De je ne sais pas De quelle région Mais voilà La seule chose C'est que moi J'ai maintenu La parementure Ici Avec quelques petits points A la main Aussi Pareil Des petits points Invisibles Voilà Comme ça Ça ne bouge pas Et puis c'est tout Donc voilà Ensuite Donc la difficulté Et c'est là Où je trouve Que les explications Sont un peu Un peu succinctes Pour comprendre C'est la ceinture Et les liens A nouer Il faut savoir Que Attendez Je défais Alors je vous montre A l'envers Mais vous allez comprendre Donc Vous avez ici Ce qu'on appelle La ceinture dos Qui fait tout Le bas du dos Ensuite Vous avez Ce qu'on appelle La ceinture devant Alors il y a Un côté droit Un côté gauche Qu'on vient coudre Ici Donc sur le devant Il faut savoir Qu'il n'y a aucun Repère De cran d'assemblage Donc on ne sait pas trop Comment coudre Et à quel niveau Coudre La ceinture Et comment la ceinture Vient se joindre Au lien Bon Moi j'ai décidé Que la ceinture Se terminerait Au niveau Du bas Tout simplement Du corsage Voilà Il faut savoir Que le bas Ici est légèrement Froncé Idem pour le dos Voilà Et je me suis dit Que ça allait démarrer Ici Ensuite Pour assembler Enfin je ne vais pas Vous dire comment J'ai assemblé Je pense que En tout cas Ce que j'ai fait C'est que j'ai assemblé Selon la méthode D'Elsa Alias Urban Ferry Qui propose Un tuto vidéo Pour coudre Alors c'était Des bracelets de manche Un bracelet de manche Qui se finit Avec des liens à nouer C'est le même principe ici C'était pour La robe Antigone Donc d'Elsa Alias Urban Ferry Donc moi j'ai suivi Cette méthode là Qui est vraiment nickel Et voilà Ensuite Là où Je n'ai pas bien compris C'était qu'effectivement Le lien Une fois qu'on l'a cousu Qu'il est bien en place Il faut Le faire passer Dans un trou De la ceinture C'est la ceinture Côté droit Je ne vais pas y arriver Je ne sais pas où c'est C'est là Donc ici Il y a un espace Pour laisser Le passage Au lien Comme ça Le lien Hop Rentre là dedans On fait le tour de la taille Et on vient ensuite Raccrocher Et faire un nœud Ça très franchement Ce n'était pas clair du tout J'étais comme Je l'imaginais Mais je ne suis pas sûre Au final D'avoir fait ce qu'il fallait faire Mais ce n'est pas grave C'est comme ça Voilà Qu'est-ce que je peux vous dire De plus Sur cette blouse Je crois que c'est bon Je crois qu'on a à peu près Fait le tour Alors si c'était à refaire Cette blouse Parce qu'au final Je l'aime bien Je pense que Je réduirais effectivement La largeur des manches La largeur au niveau De la couture latérale J'enlèverais toutes les fronces Parce que Ça n'a aucun intérêt Et je pense que Je raccourcirais La hauteur de buste J'enlèverais quelques centimètres Parce que du coup Elle tombe Assez bas La blouse Donc voilà Voilà ce que je peux vous dire De cette blouse On va passer Au prochain projet Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz La deuxième réalisation Dont je vais vous parler C'est un accessoire Et plus précisément Une sacoche Alors c'est le dernier patron De Sacotin Il s'appelle Jive Et c'est une sacoche Initialement prévue pour homme Mais sachez que Selon le tissu choisi Ça deviendra forcément Une sacoche pour femme Voilà Je vous montre Le schéma technique Donc c'est un C'est un petit sac Comportant Bandoulière Il est compact Et pratique Puisqu'on y range L'essentiel De son De ses affaires J'allais dire Donc son portefeuille Son téléphone Enfin voilà Son passe Namigo Si vous habitez En région parisienne Enfin voilà L'essentiel Moi en tout cas Je m'en suis servie Pour voyager Donc en Tunisie Et ça a été fort pratique Puisque évidemment A l'intérieur J'avais mes passeports Voilà Et c'est vrai Qu'en deux temps Trois mouvements On trouve ce que l'on cherche Donc c'est fort pratique Je peux le confirmer Voilà Ensuite Donc vous avez Plusieurs poches Dans ce sac Vous avez une poche Extérieure zippée Une poche Donc sur le dessus Parce que le sac S'ouvre sur le dessus Avec une ouverture zippée Et un intérieur Au niveau de la W Donc vous avez également Une poche passepoilée Zippée Voilà voilà Donc au niveau des dimensions Donc c'est 18 X 22 X 7 Et je vous montre Tout de suite Ma réalisation Voilà Alors moi Je l'ai cousue Dans un lénage C'est un lénage Donc ce sont des chutes De tissus De mon manteau Michel De chez Machine Donc je ne sais pas Si vous vous rappelez De ce manteau Et donc du coup Je suis tout à fait assortie Quand je sors Avec mon manteau Je porte ce sac Alors à vrai dire Je n'ai pas eu l'occasion De le porter comme ça Puisque cet été Et bien il ne faisait pas suffisamment froid Pour que je porte Mon manteau Michel Mais du coup Là pour cette saison Automat Je vais pouvoir le porter Plus aisément Alors Peut-être pas forcément Avec mon manteau Michel Sinon je vais avoir L'air peut-être Un petit peu ridicule Enfin je ne sais pas Mais bref On s'en fiche Donc en tout cas Voici Donc le lénage Que j'ai utilisé Alors qu'il est un lénage Un petit peu mou Je l'ai entoilé Mais je regrette De ne pas avoir Posé Fixé De l'entoilage Enfin Du molleton thermocollant Parce que du coup Mon sac est un peu mou Alors ça c'est par exemple Une des Une des observations Que j'ai faites Donc à la créatrice C'est de proposer Donc pour des tissus Relativement Fin Souple Vous voyez Mou D'ajouter donc Un molleton thermocollant Voilà Alors ce Ce patron Donc je l'ai reçu Gracieusement Puisque j'ai fait partie De l'équipe des testeuses Et puis j'ai également Reçu donc Le kit bouclerie Qui m'a été offert Donc par la mercerie Des créateurs Alors qui dit Bouclerie Dit que j'ai reçu Donc ici Ces anneaux carrés Il y a les embouts De sangle L'anneau 2001 ici Ici Vous avez la boucle De réglage Qui permet En fait D'ajuster La mandoulière Puisque la mandoulière Est une mandoulière Ajustable Et puis vous avez Également le zip Intérieur Voilà Et Donc j'ai cousu ça Et j'aime bien Le design En fait De ce petit sac J'aime bien Le fait De rappeler Ici La sangle A ce niveau là Ça j'ai bien aimé Ce détail Et bien sinon Au niveau des ouvertures C'est vrai que c'est assez pratique Vous avez une poche Passe-pollet zippé Ici sur le devant Qui est fort pratique Vous avez la poche Plaquée Qui s'ouvre ici Avec un bouton magnétique Au dos Par contre Il n'y a rien C'est tout à fait Le dos Voilà C'est simple Rectangulaire Et donc A l'intérieur Vous avez La poche zippée Qui est également Assez pratique Voilà Ce patron Est annoncé Comme étant Niveau Intermédiaire Avancé Ce que je peux confirmer Parce que Ce patron Comme chaque patron J'allais dire Ça prend du temps Quand même Parce qu'il y a pas mal De pièces à découper Parce que Au niveau Autant Ce n'est pas un sac Qui est difficile à coudre Seulement Ça prend du temps Et ça demande Minuitie et précision Donc notamment Pour avoir ici De jolis coins Vous avez des angles à gérer Donc ça demande Une petite technique De crantage Mais bon Si vous la connaissez Ça se fait en deux temps Trois mouvements Voilà Et puis Qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme difficulté Les poches passe-poil Les zippées C'est sûr Si vous n'en avez jamais fait Bon C'est l'occasion d'apprendre C'est sûr Mais Mais voilà Mais sinon en soi Le patron n'est pas si difficile C'est juste que ça prend du temps Et que Évidemment Ça demande de la précision Si on veut Des Résultats A la hauteur De nos espérances Voilà Qu'est-ce que j'ai noté J'ai beaucoup aimé La finition intérieure C'est-à-dire que Le sac est entièrement doublé À l'intérieur Je vais vous montrer Ce que ça donne sur l'intérieur C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur de couture visible Bon c'est pas facile de vous montrer le sac Mais voici l'intérieur du sac Et en fait ici sur les côtés Donc vous voyez c'est vraiment Bien fini Il n'y a pas de valeur de couture apparente Il n'y a pas de surjet etc Il y a juste une petite ouverture Qui est laissée dans le fond du sac Évidemment parce qu'à un moment donné Il faut bien retourner le sac Sur l'endroit Mais voilà Je trouve que c'est plutôt nickel Comme finition Parce que généralement Dans ce genre de sacoche Qu'on voit dans le commerce Beaucoup Ou même dans les autres patrons de couture On voit souvent Une finition intérieure Fini au biais C'est-à-dire que Les valeurs de couture Ici à l'intérieur Sont prises ensemble Donc tissu extérieur Et tissu intérieur Et les valeurs de couture Sont visibles Et cachées par un biais Moi personnellement J'aime pas du tout cette finition Je trouve ça assez pénible à faire Et donc quand j'ai vu Qu'elle proposait ces finitions là Très franchement Enfin j'ai tout de suite aimé quoi Et en toute objectivité Mais par contre Pour arriver à un tel résultat C'est vrai que Ça demande Beaucoup d'ingéniosité Et donc ça demande De se creuser un peu les méninges Donc je pense que la créatrice A dû passer un petit moment Pour essayer de trouver la solution Pour avoir des finitions intérieures nickel Donc je ne dévoilerai pas Ses secrets de fabrication Mais sachez que le résultat Franchement est super Pour finalement une méthode Qui est certes pas Intuitive Mais elle est hyper ingénieuse Moi je dis chapeau Mais bon pour chacun De ses patrons quoi Voilà Donc je suis ravie De cette réalisation Je suis ravie Qu'elle fasse toujours appel A moi pour ses tests Et je suis contente Que mes observations Soient à chaque fois Entendues Parce qu'évidemment J'ai toujours des petites choses Parce que je suis un peu Quasement sur les bords Donc j'ai toujours Des remontées à faire Et ça fait toujours plaisir D'être écoutée Et entendue Et qu'elle prenne en considération Donc mes remarques Alors elle ne les prend pas Forcément toutes Enfin Elle ne les prend pas toutes Puisqu'évidemment Elle a cette liberté En tant qu'atrice De décider au final Ce qu'elle fait ou pas Mais elle tient compte Enfin elle a tenu compte De pas mal de mes réflexions En tout cas Alors à chaque fois C'est des détails Mais ça fait toujours plaisir De voir qu'il y a un retour Sur ce qu'on donne Comme information Donc voilà Je vais vous parler De ma troisième réalisation Couture Et pour changer un petit peu Je vais vous parler D'un pantalon C'est le pantalon Rachel De Comatia Pattern Qui s'appelle maintenant Studio Calico Alors c'est une marque Je ne connaissais pas Et il y a eu Des promotions Assez intéressantes C'est à dire À 50% Sur quelques-uns De leurs patrons Si ce n'est tous Je ne sais plus Et du coup Je me dis Tiens Allez hop C'est l'occasion De tester cette marque Voir un petit peu Ce qui en retourne Et puis de coudre Un de leurs patrons Et donc ce patron Je l'ai acheté 5 dollars canadiens Parce que oui Cette marque est d'origine canadienne Ce qui fait que les patrons Et en anglais et en français Et donc 5 dollars canadiens Ça correspond à 3,40 euros Donc autant vous dire Que je ne prenais pas grand risque À essayer un de leurs patrons Mais sinon Si vous voulez l'acheter aujourd'hui J'ai vu qu'il était à 10 dollars canadiens Qui correspond à 7 euros Ce qui est encore une fois Assez raisonnable Au regard de la qualité Je le dis tout de suite De leur patronage Et de leurs instructions de montage Alors Ce pantalon Voici le schéma technique Donc c'est un pantalon skinny Taille haute Plongeante Avec une découpe en V Au niveau du milieu devant Vous avez des pinces taille Au dos et au devant Et pour fermer le pantalon Vous avez un zip Au niveau de la couture latérale Voilà Vous avez une parementure intérieure Pour les finitions du pantalon Et cette parementure Est ensuite surpiquée Ce qui fait que vous avez Une surpiqure Qui est visible de l'extérieur Voilà Les valeurs de couture sont incluses Elles sont de 1,2 cm Alors je dois bien avouer Que 1,2 cm Très franchement Nous ici en France On n'a pas trop l'habitude Mais il suffit de déplacer L'aiguille De sa machine à coudre Vers la gauche Au bon endroit Et ensuite le tour est joué Alors sur ma machine Je peux faire Je peux déplacer mon aiguille A une distance souhaitée Et c'est vrai que c'est pas forcément Le cas de tout le monde Donc si c'est pas votre cas Bah à ce moment là Il suffit de marquer Un repère à 1,2 cm Et de coudre sur cette ligne Voilà Le PDF Moi je l'ai trouvé très bien La planche patron est très bien C'est à dire que Vous pouvez sélectionner votre taille Vous avez donc un système de calque Donc ça c'est vraiment bien Alors moi j'ai imprimé le patron en entier Parce que je voulais faire un ajustement De patron Mais sinon Si vous voulez coudre entièrement votre patron En une taille bien particulière Il suffit de cocher le bon calque Et le tour est joué Donc ça j'ai trouvé ça très bien Il y a plein de repères Plein de crans d'assemblage C'est super Et puis Et puis les instructions de montage Donc moi j'ai trouvé très clair Et suffisamment illustré Alors c'est vrai qu'au niveau mise en page C'est présenté sur deux colonnes Donc c'est un peu dense Un peu compact Mais Mais bon voilà C'était un parti pris En tout cas Les explications sont nickel C'est en français Et tout est expliqué Pas à pas Enfin vraiment Je trouve ça très bien Pour les débutants Voilà Parce que le niveau Je ne sais pas si je vous l'ai dit C'est un niveau débutant Ce que je confirme Puisqu'en final Vous n'avez que très peu de pièces à assembler Vous avez le devant Le dos La parementure devant et dos Et c'est tout Et ensuite Donc là peut-être la difficulté Que moi je Que je peux vous dire C'est peut-être La pose d'un zip invisible Sur la couture latérale Voilà Et sinon Autre détail technique C'est la fameuse surpiqûre Finale Mais encore une fois Ce n'est pas bien méchant Il suffit de bien épegler Et le tour est joué Voilà Au niveau des tailles Le patron est proposé De la taille XL à XL Vous avez un tableau des mesures Enfin un tableau des tailles Traditionnel qui est indiqué Et le tableau des mesures finies Du vêtement Qui est indiqué aussi Et c'est vrai que ce tableau Moi C'est ce qui m'a permis De choisir ma taille Parce que ce patron Est prévu Avec une aisance négative Il faut savoir Que ce patron est prévu Avec un tissu Avec un taux d'élasticité De 20% Ce qui fait que Vous avez une aisance négative Au niveau du bassin Notamment Vous avez 5 cm en moins Au niveau du bassin Et moi j'avoue J'avoue que j'ai eu un peu peur De cette aisance négative Donc j'ai préféré Partir du tableau Des mesures finies du vêtement Pour choisir ma taille Voilà Mais j'en reviendrai Un petit peu après Au niveau des tailles Le tissu choisi Donc c'est un tissu De type jean Que j'ai acheté Donc au coupon de Saint-Pierre C'était 15€ les 3 mètres Voilà Avec le taux d'élasticité Qui était suffisant Pour ce projet Alors maintenant Je vais vous parler de quoi De la taille Donc moi je suis partie De la taille S Au niveau de la taille A la taille L Au niveau du bassin Et normalement J'aurais dû tenir compte Du tableau des tailles C'est à dire Faire une taille XS A la taille Et taille M Pour le bassin Mais j'ai préféré J'aurais l'assurance En prenant donc Une taille au dessus De la mienne Et j'ai bien fait Parce que c'est Ultra moulant Si vous aimez Ce genre de coupe Et bien c'est pour vous Mais je sais pas moi C'est pas du tout Mon genre de coupe Je Et là je sais pas Ce qui m'a pris En fait d'acheter ce patron Ça se voit tout de suite Que c'est un patron Qui est moulant Slim skinny Tout ce que vous voulez Et ça ne me va pas du tout Voilà C'est à dire que c'est Hyper moulant C'est à dire que J'ai la taille très fine Donc ça fait comme ça Et j'ai des hanches large Ça fait comme ça Et puis ça revient tout petit Enfin voyez Ça fait un peu le pantalon Jodpour Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Donc ça marque Les courbes Ça marque les hanches Donc c'est pas du tout Flateur Pour Pour moi en tout cas Qui suis une morphologie En A Voilà Mais je peux tout à fait Convenir que ça plaise À d'autres Mais moi ça ne me plaît pas Et alors ce qui ne me plaît pas Non plus En fait c'est que Je vais vous montrer Mon pantalon C'est que C'est que en fait Le patron Ne prévoit pas Du tout De détails C'est à dire que vous avez Un devant un dos C'est tout C'est à dire qu'il n'y a Aucune poche Il n'y a pas d'empiècement Et du coup je trouve Que le pantalon Est un peu nu Je pense S'il avait été Un petit peu plus habillé Entre guillemets Je pense que ça aurait Camouflé un petit peu Ou caché Ce qu'on ne veut pas montrer Vous voyez Donc je vous montre Mon pantalon Donc vous avez Cette fameuse découpe En V au devant Donc vous voyez C'est très plongeant Ce qui fait que moi Quand je porte le pantalon Parce que c'est un pantalon Taille haute Ici j'arrive au numéro Du nombril Mais vous voyez Que sur les côtés Ça remonte Donc c'est vraiment Une taille très 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 haute Donc niveau confort C'est pas terrible Moi je suis pas du tout A l'aise Quand je porte ce pantalon C'est à dire que Le tissu est certes Extensible Mais à ce niveau là Au niveau de la ceinture Comme la parementure Elle est Entoilée Et bien du coup Il n'y a aucune élasticité Et donc du coup Quand je porte le pantalon Bah Ça me moule beaucoup Ça me compresse Et c'est pas très agréable C'est pas très confortable Voilà Et ensuite Donc ça c'est pour le devant Donc vous voyez Et ensuite pour le dos Donc le dos Vous voyez Et là on voit tout de suite Que le dos est très long La fourche est très très longue En fait Et ce qui donne du coup Un aspect Bah grosse fesse Quoi Il n'y a pas d'autre terme En tout cas sur moi Ça me donne ça Voilà Je sais pas pourquoi A vrai dire J'ai pris ce patron Je savais tout de suite Que ça ne m'irait pas Moi ce qui me va C'est sur des pantalons Jeans Enfin comme le ginger C'est à dire C'est une taille basse Avec des jambes Je sais pas si je porterais Je sais pas Voilà Mon avis est assez mitigé Ici vous avez donc La couture latérale Avec le zip Voilà Et donc à l'intérieur Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Donc vous avez une parementure A l'intérieur Pour finir les bords Cette parementure J'ai suivi les instructions C'est à dire que j'ai fait Une sous-piqûre Pour qu'elle tienne bien en place J'ai cranté au niveau du V Et puis ensuite J'ai fait donc une Une sur-piqûre Alors eux ils disent De la faire sur l'endroit Moi je l'ai faite sur l'envers J'ai suivi la couture De ma surjeteuse La première piqûre Pour coudre à cet endroit là Ce qui fait que sur L'extérieur On voit cette sur-piqûre Voilà Et donc idem Pour le dos D'ailleurs on voit là Au passage les pinces Voilà pour ça Pour ce pantalon Je vais m'arrêter là J'ai pas encore fait d'article Mais bon Et puis donc Ce que je veux dire C'est que je vous montrerai pas porté Je suis désolée Mais non J'assume pas du tout Parce que le résultat sur moi Donc Voilà Enfin bon Vous imaginez ce que ça donne Je suppose Donc vous avez une image Assez précise Voilà On va passer au dernier projet La quatrième réalisation Dont je vais vous parler C'est la robe Victoire De République Du Chiffon C'est un patron Pochette Que j'ai acheté 16 euros Au salon Création et savoir-faire C'était en 2017 Donc il y a maintenant Deux ans Voilà Je sais pas pourquoi J'ai attendu En fait Parce que de manière générale Moi quand j'achète un patron Généralement Je le couds dans la foulée Et je me laisse Un délai de maximum Un an pour le coudre Et là Ce patron Je sais pas pourquoi Je pense que J'imaginais les difficultés Que j'allais avoir A coup de ce patron J'avais pas de tort Et puis Depuis deux ans Là quand même Ça faisait long Donc je me dis Allez Sandrine On y va On se lance Dans ce défi De robe victoire C'est un patron Que j'ai très très peu vu Sur les réseaux sociaux Je l'ai très peu vu Cousu Et Il doit y avoir 3-4 réalisations A tout casser Et donc Je me suis dit Mais disons Comment ça se fait Que ce patron N'est pas cousu Pourquoi Est-ce qu'il a été acheté S'il a été acheté Alors pourquoi Il n'est pas cousu En fait j'ai un peu compris Il y avait une qui disait Je crois que c'est Le patron La robe victoire Porte bien son nom Parce que quand on a cousu Ce patron Je crois qu'on peut crier Victoire Effectivement Effectivement Parce que le niveau indiqué Est 3 sur 4 Ce que je confirme Parce qu'au final C'est une robe toute simple Mais avec le détail Qui a toute son importance Je vous parlerai tout à l'heure Alors Le république du chiffon J'ai toujours quelques Réserves J'allais dire Parce que Parce que les explications Sont toujours un petit peu Succinctes Ça manque d'illustration La planche patron Les pièces se superposent Donc Quand j'achète un patron De chez République du chiffon Je réfléchis toujours à deux fois Cette robe Ce patron M'a tout de suite tapé dans l'œil C'était tout à fait mon style Parfait pour les morphologies En A Donc une taille cintrée Une jupe évasée C'est nickel D'ailleurs je vous montre Le schéma technique Donc vous voyez C'est une robe D'hiver Donc plus Qui est indiquée comme une robe d'hiver Avec un haut blouson Le bas évasé Qui est souligné par un jeu de ceinture Et de basque près du corps Et vous avez ensuite Des fameuses découpes En arc de cercle Ici C'est là le détail technique De ce patron Et sinon vous avez une fermeture Zippée au dos Voilà Et ce patron Donc M'a tout de suite plu Je l'ai vu J'ai vu la robe en question Sur le stand Donc celle-ci Voilà Même si la couleur verte C'est pas du tout mon style Mais Bon bref On s'en fiche de la couleur Mais en tout cas Voilà j'ai vu la robe Ça m'a bien plu Et je me dis Allez je l'achète Bon il m'a fallu deux ans Pour la coudre Mais voilà Je suis quand même contente D'avoir relevé ce défi Parce que ça en était quand même un Voilà Je vais commencer par quoi Alors Donc J'avais quelques réserves Sur Sur la marque en elle-même Et puis je me suis dit Bon allez je prends Et puis finalement Et bien je crois qu'ils ont Un petit peu évolué Dans Dans leur façon de faire C'est à dire que Le patron ici Donc c'est imprimé Sur un papier un peu glacé Donc je trouve que c'est Bien au niveau qualité Ils ont fait Je trouve que des efforts Au niveau Instructions de montage C'est beaucoup plus détaillé Il y a des schémas Pas tout du long Mais enfin c'est quand même Voilà Il y a quelques schémas Et Il y a pas mal de textes Donc c'est quand même Assez détaillé Donc j'ai bien aimé Donc c'est vraiment bien J'ai bien aimé Les instructions de montage Donc ça c'est un vrai point positif Ensuite En ce qui concerne La planche patron Donc c'est une planche patron Qui est imprimée en couleur Donc c'est bien aussi De le signaler Moi j'aime bien Du coup ça facilite La compréhension de la planche Mais Evidemment Ce que je reprochais un petit peu A République du Chiffon Sur les planches patron C'est que les pièces se superposent Et c'est le cas aussi Ici Alors tout ne se superpose pas Mais vous avez plusieurs pièces Qui se superposent Donc il faut décalquer C'est absolument impératif Voilà Par contre Là où il y a des points d'amélioration Je pense encore à faire C'est au niveau des crans Et repères d'assemblage Ce sont quasi inexistants Et ça franchement Surtout sur ce genre de patron Je pense que c'est Enfin c'est souhaitable Que sur le patronage Il y ait tous les crans Tous les repères d'assemblage La position du zip par exemple Ça c'est pas indiqué C'est dommage Savoir où il commence Où il s'arrête Où il commence On le sait C'est d'ailleurs indiqué Dans les instructions de montage Mais savoir où il s'arrête Enfin je trouve que c'est quelque chose Qu'il faudrait signaler Dans le patronage Et puis Et puis il y a des Enfin il y a des crans qui manquent Donc ce qui fait que Quand moi j'ai décalqué le patron J'ai fait une toile Et j'ai mis mes propres crans Parce que ça me semblait Vraiment indispensable Voilà Donc ça c'est un petit défaut J'allais dire Enfin c'est un parti pris de la marque Mais je pense que c'est mieux Et ça coûterait pas grand chose A la marque d'ajouter Des repères d'assemblage Voilà Et autre chose Les valeurs de couture Sont pas incluses Donc ça moi Je fais partie de la team Couture incluses La marque suggère d'ajouter Des valeurs de couture De 1 cm Et donc c'est ce que j'ai fait Voilà Et donc je vous l'ai dit J'ai cousu une toile Parce que je voulais vérifier la taille Savoir qu'il y a un tableau des tailles Mais il n'y a pas de tableau Des mesures finies du vêtement Donc je voulais être sûre Du choix De la bonne taille Me concernant Puisque encore une fois Je oscille entre plusieurs tailles Mais comme la jupe était évasée Je me suis dit Que j'allais tenter le coup Donc j'ai fait une toile Intégralement en taille 36 Et mes hanches passent tout à fait Donc j'étais contente de ça Et je vais vous montrer ma toile Alors la toile que j'ai cousue J'ai cousue dans un tissu Qui pique les yeux N'est-ce pas Voilà Voilà ma toile Donc que j'ai cousue intégralement En taille 36 Donc dans une cotonade Que j'avais dans mon stock Qu'on m'avait donné Et c'était l'occasion D'utiliser ce genre de tissu Voilà Alors ma toile M'a permis De voir plusieurs choses En premier lieu J'ai trouvé l'encolure Qui était trop près du cou Voilà Donc c'est quelque chose Que j'ai modifié ensuite Dans ma version C'est à dire que j'ai creusé Un petit peu l'encolure Devant et dos Pour que ce soit plus Plus esthétique Mais encore ça C'est une histoire De convenance tout à fait personnelle La deuxième chose Que j'ai Que j'ai vu à travers cette toile C'est que je pouvais coudre La taille 36 Intégralement Super Ensuite J'ai vu que la robe Était trop courte pour moi Mais ça c'est encore une fois Un goût personnel Donc moi j'ai allongé la robe De 15 cm Pour qu'elle m'arrive En dessous des genoux Mais voilà Ensuite Qu'est-ce que je me suis rendu compte De quoi ? Je me suis rendu compte Que Au niveau du dos Il y avait un J'avais un problème De dos cambré Mais ça c'est C'est un peu systématique Donc il a fallu Que je fasse un ajustement Pour dos cambré Voilà Mais ça je vous en reparlerai Tout à l'heure Et puis Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Comme point Et puis ensuite Attendez je regarde Le zip Il y a un zip Au niveau du dos Et je me suis rendu compte Des difficultés Que ça allait engendrer Parce que Qui dit zip au dos Dit Qu'il faut raccorder Parce que le zip En fait est très très long Il fait je crois 60 cm Et en fait Il rencontre Donc la zone du dos Il rencontre la ceinture Que vous ne voyez pas forcément ici Mais il y a une ceinture ici Et ensuite il y a la partie empiècement Et donc Ça demande quelques raccords Si on veut que le zip Soit totalement invisible Là j'ai cousu mon zip De façon très rapide Et on voit qu'il n'y a aucun raccord C'est à dire que là Ce n'est pas du tout Assemblé au bon endroit Enfin c'est mal fait Enfin voyez quoi Donc quand on ne prend pas son temps Voilà ce qui se passe C'est que les coutures Se sont décalées Et c'est très très moche Voilà Donc ça j'ai vu Que j'allais avoir une difficulté Et en plus Avoir un zip au dos Moi j'ai horreur de ça Les zips au dos Et dans mon cas Le zip accentuait Mon problème de cambrure C'est à dire que le zip Faisait un espèce de courbe Comme ça dans le bas du dos C'était vraiment une esthétique Donc ça c'était un problème Il fallait que je règle Et ensuite Donc Pour Cette toile m'a permis De me rendre compte De la difficulté technique De cette robe Notamment au niveau de la jupe C'est à dire au niveau des basques Alors au niveau des basques Vous avez Alors déjà Hop Donc le haut est très simple A travailler Puisque c'est un corsage Devant et dos Avec des pinces poitrine Très basique Ensuite vous avez Vous avez une ceinture Qui est fixée Donc au corsage Donc la ceinture Est légèrement plus étroite Et il faut Froncer Légèrement Le bas du corsage On insère une ceinture Qui est à la base Une ceinture doublée Sur l'intérieur Que moi je n'ai pas faite Ni sur cette toile Ni sur ma réalisation finale Mais ça c'est encore une fois C'est par goût personnel Et ensuite arrivent les basques Donc les basques Vous avez ici un empiècement Au devant et en dos Donc en trois parties Ce sont des empiècements Qui sont de forme arrondie Et qui se terminent en pointe Donc vous voyez en pointe ici Et ça vient donc Coïncider avec la partie jupe Qui elle est une partie jupe évasée Et alors ce détail technique Comment vous dire que C'est chaud patate Comme l'on dit Là encore une fois Je l'ai fait rapidement Et vous allez voir Que c'est très très moche Vous voyez Là c'est pas du tout aligné C'est très très moche Ici au niveau des arrondis C'est mal fait C'est mal cousu Parce qu'en fait Il s'agit d'assembler Deux courbes Qui sont une convexe Et une concave Ce qui fait que C'est pas évident C'est là que je me suis rendu compte Qu'il fallait absolument Que je mette des crans d'assemblage Entre la partie jupe Et la partie empiècement Pour que ça s'emboîte parfaitement Et que voilà Il n'y a pas de faux plis Et autres Et puis Et puis voilà quoi Et puis pareil au niveau De la couture latérale Où là c'était encore plus complexe Puisque à la couture latérale Vous avez donc Cette fameuse pointe Je vais arriver à vous montrer Là Qui devrait normalement S'aligner avec la couture latérale De la jupe Ce qui n'est pas du tout le cas ici Remarquez d'ailleurs Que les raccords sont moches Comme tout Bref Je me suis dit A ma petite Sandrine Tu vas peiner Pour avoir un résultat potable Bon C'est sûr que là C'est une toile Donc c'est cousu grossièrement Vite fait Etc Mais cette toile M'a vraiment aidée A comprendre Ce qu'il fallait que je fasse Pour ma version finale C'est à dire Être hyper précis Hyper minutieuse Revoir les verres de la couture Et puis Et puis Voilà Parce que faire une pointe Comme ça Bon C'est la technique du crantage Vous savez C'est toujours la même technique Pour que ce soit joli Il faut Il faut cranter le tissu Donc pareil Il ne faut pas se louper Et une fois qu'on a fait une pointe Il faut en faire 6 Je crois Parce qu'il y en a combien en tout Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ouais je crois que c'est ça 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il y a 6 pointes à faire Donc il faut les gérer Je peux vous dire Que Une fois que j'ai fait celle-ci Et une fois que j'ai fait les autres J'en avais fait 12 Je peux vous dire Que ça y est Je crois que je maîtrise la chose Voilà Donc ça c'était un bon test Vraiment de me rendre compte De la difficulté de la robe Et puis voilà Donc je me suis lancée Dans ma réalisation finale Mais pour Faire les choses correctement J'ai revu donc Les valeurs de couture Au niveau de De l'empiècement Alors ce que République du Chiffon appelle Basque Moi j'appelle ça Empiècement Les empiècements devant et dos Pour que Les valeurs de couture Soient correctement Positionnées C'est à dire qu'on a De manière générale On ajoute des valeurs de couture De 1 cm Et on a Dans ce genre de cas de figure Je vous montre Donc voilà Ça c'est un exemple Une pièce de l'empiècement Et généralement Quand on en assemble Quand on ajoute Des valeurs de couture Vous voyez On a des grandes Des grands bouts de tissu Là Qui pendouillent Et après c'est difficile À gérer au niveau de la couture Donc moi ce que j'ai fait C'est que j'ai voulu Régler ce qu'on appelle Le talon à l'équerre C'est à dire que j'ai ajusté Les valeurs de couture À 1 cm Et pour ce faire Il suffit de tracer Des angles Des perpendiculaires Des parallèles Etc Et travailler à l'équerre Donc Les marges de couture Donc c'est ce que j'ai fait Sur l'ensemble Du patronage Ce qui fait que C'est tout de suite Ensuite plus facile À gérer C'est à dire que Les pièces coïncident Les unes aux autres De façon très précise Alors que si on laisse Des pointes comme ça Et bien C'est hyper approximatif C'est vraiment pas Enfin Ça se fait Mais moi Dans mon cas À moi J'ai préféré Jouer l'assurance Et avoir des coutures Qui se positionnent correctement Qui s'assemblent correctement Qui coïncident parfaitement Et qui ensuite Facilite forcément La suite de l'assemblage Donc je vous montre ici Comment j'ai procédé Pour Pour faire Ces petits Enfin ces valeurs D'ourlet À l'équerre Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Une fois Une fois que j'avais fait Tous ces petits réglages De valeur de couture J'ai ajouté des crans Et des repères d'assemblage Un peu partout J'étais bonne Pour en fait Coudre cette Version Dans mon tissu définitif Donc une fois que j'ai fait ces réglages Que j'ai ajouté des crans Et des repères d'assemblage Je me suis dit que c'était bon Que j'allais pouvoir ensuite Passer à l'étape De couture De ma version finale Et donc pour ce faire Alors j'ai pris un risque supplémentaire C'est à dire que normalement Il faut utiliser pour ce tissu Du tissu Chêne et trame Mais moi j'ai décidé D'utiliser du jersey Alors C'était un petit risque Parce qu'évidemment Ce patron n'est pas prévu pour Mais je me suis dit Que le fait de coudre dans un jersey Ça allait Ça allait être très bien pour moi Puisque comme ça Je n'aurais pas de zip à poser Ça fait une difficulté en moi Et comme ça J'aurais plus ce problème De zip qui courbe Au niveau de De ma cambrure Voilà Au niveau du tissu choisi Donc c'est un jersey Texturé Noir Qui vient des coupons de Saint-Pierre Donc c'est un peu Texturé façon nid d'abeille Que j'ai acheté 15 euros Les 3 mètres Donc une bouchée de pain Comme on peut dire Voilà Donc c'est un tissu Qui est quand même relativement lourd D'une épaisseur moyenne Mais je me suis dit Que ça allait convenir Pour ce projet Et ça convient La seule Alors moi je ne dis moi Que des avantages Dans ce choix de tissu Puisqu'évidemment J'ai un confort Une aisance Qui est appréciable Mais Et du coup Je n'ai pas de zip Donc il n'y a pas de système D'ouverture De fermeture Je peux enfiler la robe Comme ça vite fait Ce tissu Je pense que c'est du polyester Donc ça ne Ça ne se froisse pas Ce n'est pas forcément Le tissu que j'aime acheter Mais il faut bien avouer Que Au lavage Il est nickel Il n'y a pas besoin De repasser Enfin bon Voilà Donc il y a aussi des avantages Il ne faut pas le nier Et puis le prix aussi Évidemment 15 euros les 3 mètres Autant vous dire Que voilà Bref Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui Alors le seul défaut De ce jersey C'est qu'il est un peu lourd Et ce qui fait que Vu le poids de la jupe Et bien le tissu A tendance à descendre Ce qui fait que J'ai perdu le côté Bouzant Du haut Du corsage Puisque le poids Entraîne le tissu Vers le sol Donc ce qui fait que Moi je porte Cette robe Avec une ceinture Ce qui me permet De faire blouser Le corsage Donc voilà C'est l'alternative Que j'ai trouvé Mais je peux très bien Aussi porter la robe Comme ça Sans ceinture La seule chose C'est que du coup Ça ne fait pas blouser Le corsage Mais enfin Ce n'est pas Ce n'est pas très gênant Non plus Alors voici Donc le résultat final Bon vous n'allez rien voir C'est fabuleux Les manches Là vous voyez Ce sont des manches Trois quarts Donc j'ai retravaillé Pour justement Pouvoir enfiler Par la tête Au niveau des finitions République du chiffon Préconise une finition Au biais Enfin avec une bande De propreté Moi j'ai préféré Faire une parmenture Que j'ai surpiquée Par contre en place Parce que Parce que Pour qu'elle soit Bien tenue en place Encore une fois Une question de tissu Et puis Et puis que Ça me paraissait difficile De soupiquer Du jersey Donc voilà J'ai fait une surpiqure Qui est visible De l'extérieur Ensuite Donc vous avez Les pinces poitrine La fameuse ceinture Et ensuite La partie Empiècement Basque Et la jupe Donc voilà Ce que ça donne Et pour les ourlets Donc j'ai fait un ourlet À la recouvreuse Cette robe Comme c'est en jersey Et que je voulais Que ce soit hyper précis Hyper minutieux Je l'ai cousu Quasi intégralement Dans la machine à coudre Au point triple Et ensuite J'ai Surjeté les bords Voilà Alors je vais vous montrer Ce que ça donne Sur l'intérieur Donc on voit Les coutures surjetées Donc la ceinture ici Il est proposé De la doubler Je ne l'ai pas fait Et donc L'intérieur Voilà ce que ça donne Donc vous voyez Les coutures ici Sont ouvertes C'est pour ça Que j'ai cousu À la machine à coudre Et ensuite D'abord j'ai surjeté Toutes mes pièces Et ensuite j'ai cousu Pour pouvoir ensuite Ouvrir les coutures au fer Et ensuite Pour plus de Comment on appelle ça De minutie De précision Donc j'ai cousu À la machine à coudre Toutes ses pointes Ses arrondis Et j'ai ensuite Surjeté Les bords Voilà Ce que ça donne Sur l'intérieur Et donc le dos C'est pareil Puisque c'est la même chose Et je suis contente Du résultat Elle me va Vraiment très bien C'est une robe Que je peux porter au quotidien Pour aller travailler Avec une jolie veste Enfin voilà C'est tout confort Je suis vraiment contente D'avoir réalisé cette robe Même si au départ J'étais un petit peu sceptique Voilà Après c'est pas une robe Je pense que c'est pas un patron Que je vais refaire Je l'ai fait une fois C'est bien Mais je suis pas sûre De refaire Parce qu'encore une fois Il faut une certaine motivation Pour coudre Toutes ces pointes Et puis voilà Voilà ce que je peux vous dire De cette robe Je vais relire mes notes Mais je crois que je vous ai A peu près tout dit Je ferai un article Assez complet Sur 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 ça Oui pour la cambrure Donc j'ai fait un ajustement Pour dos cambrés Et j'ai essayé une technique Que je ne connaissais pas Et qui ma foi A bien fonctionné Alors dans mon cas J'ai retiré Un excédent de matière Au niveau du dos De 2 cm Alors c'est pas facile Quand on est seul De savoir combien De centimètres Il faut retirer Au bas du dos Donc j'ai un peu Pincé l'excédent de matière J'ai vu Bon Et je suis partie Sur une valeur De 2 cm Mais je pense Que j'aurais pu enlever Encore un petit peu plus Voilà Enfin bon Ça permet de De tester cette technique C'est une technique Que j'ai Dont je me suis inspirée De Nancy Zeman Et c'est la technique Du pivot Et j'ai trouvé ça Très bien Parce que du coup On ne touche pas du tout Aux pinces Enfin ici J'en avais pas Mais au niveau du dos Parfois on a des empiècements On a des découpes On a des pinces de taille Etc Et avec cette technique là On ne touche pas du tout Au patron On ne touche pas du tout A la ligne du milieu dos Donc on n'a pas De soucis De droit fil et autres Là on travaille vraiment Par la technique Du pivotement Et depuis L'encolure Et l'épaule Donc on a juste L'encolure à modifier Et l'épaule C'est une histoire De basculement Ça se fait en deux temps Transmouement J'ai testé ça Et la technique M'a plutôt bien plu Parce que d'habitude Il y a d'autres techniques Pour corriger Une cambrure Et cette technique là J'ai trouvé plutôt pas mal Donc après Est-ce que c'est valable Pour des cambrures importantes Je ne suis pas sûre En tout cas Pour deux centimètres Ce que j'ai fait Moi ça a bien fonctionné Voilà Donc je vais vous montrer Ce que ça donne Enfin comment Comment j'ai procédé Pour faire cet ajustement De cambrer Et après je vous montre Ce que ça donne portée Voilà C'est parti ... 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